Ce samedi 16 septembre, Sister a misé sur la nostalgie en diffusant le soap opéra culte, la vengeance aux deux visages. Une mini-série qui raconte l'histoire de Stephanie Harper, une femme bafouée et défigurée qui décide de prendre sa revanche. Un personnage emblématique incarné par l'actrice Rebecca Gilling. L'histoire de la télévision a été, depuis ses débuts, ponctuée de nombreux programmes cultes. Que ce soit des émissions comme Champs-Elysées animées par l'infatigable Michel Drucker, des séries télévisées, Comics Files qui vient de fêter ses 30 ans, ou bien les fameux soap operas. Genre à part entière, qui fascine autant qu'il est sujet de nombreuses moqueries. Parmi les grands soap opéra de l'histoire il y a bien sûr la vengeance aux deux visages. Véritable fiction culte, cette mini-série venue tout droit d'Australie a fasciné les Français. La mini-série raconte l'histoire de Stephanie Harper, une riche héritière qui s'éprend de Greg Marsden, un joueur de tennis qui décide de la jeter aux crocodiles lors de leur mariage de noces. Défigurée, et remplie de haine, la jeune femme décide de se venger de son ex-mari. Un personnage incarné par Rebecca Gilling, dont la carrière n'a malheureusement pas décollé par la suite. Des crocodiles à l'écologie trois ans après la sortie de la vengeance aux deux visages, Rebecca Gilling fait son grand retour dans son rôle de Stephanie Harper dans la suite de la série. Une suite qui n'a pas trop fonctionné et dans laquelle elle se fait attaquer par un crocodile, dans sa piscine. A la suite de ce flotte, l'actrice a continué sa carrière à la télévision australienne, jouant dans de nombreux téléfilms et séries télévisées, comme Terre de Passion en 1988, ou bien G. Paix en 1993. Dans les années 2000, elle ne fait plus que quelques apparitions. Un ralentissement lié au fait qu'elle soit PDG de l'Association environnementale australienne à but non lucratif PlanéArc, dont elle vient souvent faire la promotion à la télévision australienne. Aujourd'hui, Rebecca Gilling tente de sauver la planète, et c'est tout à son honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada